bonjour dans cette vidéo nous allons apprendre comment crocheter une version de point coquille et dans de prochaines vidéos nous verrons comment crocheter d'autres alors dans une précédente vidéo nous avions déjà vu comment crocheter le point éventail qui lui aussi fait partie de la famille des points coquille vous pouvez retrouver bien sûr cette vidéo dans la playlist des points au crochet que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien en haut à droite alors ce point se crochète sur un nombre de mailles multiples de 6 plus 1 c'est un point ajouré il y a des trous autour des coquilles et pour crocheter ce point il faut connaître les bases du crochet la chaînette et la maille en l'air la maille serrée et la bride vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et playlists en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite je suis donc partie sur une chaînette de 19 mailles en l'air et pour commencer je fais une maille en l'air supplémentaire et dans la deuxième maille en comptant à partir du crochet une maille serrée on saute deux mailles et dans la maille suivante on fait une coquille de 6 brides en piquant sous les deux brins de la maille en l'air comme ceci pour éviter qu'un trop gros trou ne se forme à la base de la coquille l'une deux deux trois quatre cinq et six ensuite on saute deux mailles et dans la maille suivante une maille serrée on saute deux mailles et dans la maille suivante une coquille en passant sous les deux brins de la maille en l'air on saute deux mailles et dans la maille suivante une maille serrée on saute deux mailles et dans la maille suivante une maille serrée puis on saute deux mailles à nouveau et dans la maille suivante une coquille on saute deux mailles en l'air et dans la dernière maille on fait une coquille en passant sous les deux mailles voilà pour le premier rang et maintenant on va commencer le deuxième rang donc on fait trois mailles en l'air qui compte comme une bride on tourne on tourne deux mailles en l'air supplémentaire et au milieu de la coquille entre les deux brides du milieu on pique une maille serrée puis deux mailles en l'air puis deux mailles en l'air et dans la maille serrée du rang précédent on fait une bride puis deux mailles en l'air et de nouveau au milieu de la coquille suivante entre les deux brides du milieu une maille serrée deux mailles en l'air une bride dans la maille serrée du rang précédent voilà voilà donc l'intérêt de ce rang c'est de revenir à l'endroit pour que les coquilles soient toujours sur l'endroit donc là je tourne et le rang suivant ça va être un rang de coquilles qui sera donc sur l'endroit donc une maille en l'air pour se mettre à la hauteur d'une maille serrée une maille serrée dans la première maille et dans la maille serrée du rang précédent une coquille de six brides ensuite une maille serrée dans la bride du rang précédent et puis de nouveau une coquille de six brides dans la maille serrée suivante une maille serrée dans la bride une coquille dans la maille serrée suivante 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 on dégage bien les mailles en l'air de la coquille pour pouvoir les compter et donc dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent on fait une maille serrée puis l'on répète le rang 2 et le rang 3 et l'on obtient ce point sur l'endroit qui n'est pas réversible puisque les brides sur l'envers ne forment pas un très joli dessin voilà si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à me le dire dans les commentaires vous abonner à ma chaîne et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet à bientôt